salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un jeu super classique c'est le président et avec une intro plutôt original plutôt particulière entre le trou duc et le président on va voir tout de suite le but du jeu qui est très simple le but du jeu est vraiment très simple ça va être de se débarrasser de la totalité de ses cartes et pour cela le premier joueur place une carte sur la pile au centre et les autres joueurs vont faire de même en plaçant une carte qui doit être plus forte ou égale sur la carte donc si la carte est égale le joueur suivant saute son tour tout simplement donc le joueur qui a placé la plus haute carte va remporter le pli et prendre la main il va donc devenir président et comme au premier tour il choisit alors de jouer la carte qu'il veut et la place sur la pile donc c'est vraiment le président qui commence à chaque à chaque tour il peut aussi jouer une paire un brelan ou un carré s'il le peut et les joueurs doivent alors jouer la combinaison choisie donc on doit le suivre s'il a joué un brelan si on a un brelan il faudra le jouer il faut également savoir que le 2 est la plus haute carte donc lorsqu'un 2 est joué le pli est directement terminé il y a quatre rounds et le gagnant du dernier round remporte le jeu donc à chaque tour le premier à finir devient président il reçoit les deux meilleures cartes du trou duc au tour suivant le deuxième devient vice-président et il reçoit une seule carte et c'est celle du vice trou duc et le vice trou duc lui reçoit une carte choisie par le vice président et le quatrième le trou duc reçoit deux cartes choisies par le président donc souvent ce sont pour le vice trou duc et le trou duc les moins bonnes cartes des deux autres joueurs cependant ça peut toujours les arranger alors à présent on va voir une partie se dérouler pour que vous compreniez un peu mieux peut-être les règles bien que on est un joueur le guest envers vous allez voir qui est vraiment le joueur le plus long au monde alors l'astuce ça va vraiment être de jouer ses cartes les plus les cartes qui sont seuls en priorité pour vraiment que vous gardiez vos paires et vos trios d'ailleurs là on peut voir qu'on peut choisir entre jouer une seule carte deux cartes ou bien les trois d'un coup donc moi je conseille vraiment de garder un au maximum et votre et votre triple et vos quadruple et vos doublins donc là vous voyez je termine il me reste juste ma reine qui est seul mais sinon vraiment j'ai essayé de garder un au maximum toutes mes cartes voilà donc je choisis de poser mon triple un étant donné que c'est rare que les gens et des triples donc faut vraiment les garder voilà donc là le joueur envers met du temps et voilà c'est terminé pour moi je termine sur ma paire de rois et s'en suis ma reine et je termine donc avec le titre de président donc c'est plutôt pas mal donc je vous invite à venir sur jeu gratuit vous créer un avatar qui vous permettra de vous inscrire dans des classements et de participer à des concours je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles vidéos merci 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 merci